Bonjour tout le monde, on y va avec les exercices supplémentaires sur le chapitre 2, le comportement des gaz. On va y aller avec des numéros en section, puis après ça, on ira dans l'exercice de synthèse puis les défis. Donc, numéro 1, lequel des annoncés suivants est vrai. On va aller voir tout de suite lui qui est vrai. J'imagine que toutes les autres sont faux. On va aller voir pourquoi. Si le volume de gaz double, l'espace occupé par les particules de gaz sera nécessairement deux fois plus grand, c'est sûr, parce qu'un gaz, s'il prend de l'expansion, c'est un volume double, ça veut dire qu'ils vont être espacés deux fois plus. Toutes les autres, finalement, c'est faux. Si on va voir le A, si le volume d'un gaz double, le mouvement des particules sera nécessairement deux fois plus grand. Non, ça ne veut pas dire que si le volume double, que les particules vont aller deux fois plus vite, qu'il va y avoir deux fois plus d'énergie cinétique. B, si le volume d'un gaz double, le nombre de collisions subies par les particules sera nécessairement deux fois moins grand. Non, parce que ça dépend si une molécule est petite ou si une molécule est lourde ou, tu sais, est grande. Si le volume d'un gaz double, le nombre de particules de gaz sera nécessairement deux fois plus grand. Pas nécessairement. Donc, ça se peut que les particules, dans le fond, la pression soit plus intense que le volume double aussi. Ça ne va pas nécessairement ensemble. Il y a juste le D qui est en lien. mais il n'y aura pas de questions comme ça à l'examen. Numéro 2. Un gaz occupe un volume V de 250 millilitres à une pression P de 750 millimètres de mercure et à une température T de 27 degrés Celsius. Si la température demeure constante, autrement dit T1 est égale à T2. Quel sera le volume de ce gaz à une pression P2 de 915 millimètres de mercure? Donc, on les a laissés en millimètres de mercure. Ça ne dérange pas. On pourrait les transférer en kilopascal, mais toutes les deux sont en millimètres de mercure. Ça ne change pas. Dans le fond, nous autres, notre température est égale. On s'en fout de T1 et T2. Nous autres, tout ce qui varie, tout ce qui nous intéresse, c'est la relation entre la pression et le volume. Donc, on va aller chercher notre formule pression-volume. On va aller isoler ce qu'on cherche. On cherche le V2. On va aller isoler le V2. Le contraire de fois P2, c'est divisé par P2, divisé par P2. Ça nous donne donc cette formule-là isolée. Je vais avoir la formule tout seul. Je ne veux pas savoir comment vous l'isolez. Après, je vais avoir la formule isolée. Puis ensuite, on met les chiffres dedans. C'est tout poigné un peu, mais on va aller se démêler quand même. On a le P1. On a le V1. On a le P2. Les millimètres de mercure, millimètres de mercure s'annulent. Il va me rester des millilitres. Et c'est ça que je cherche. Et là, on peut regarder si notre résultat a du bon sens. Parce que nous, de P1 à P2, la pression monte. C'est sûr que le volume, c'est inversement proportionnel, devrait diminuer. Ce qui est le cas. Fait qu'on est correct, là. Donc, on devrait avoir une bonne réponse. Gratia introduit 3 litres. Donc, ça, ça doit être notre V1 de diazote dans un ballon à une température 1 de 22 degrés Celsius. Quel sera le nouveau volume du gaz si on chauffe le tout, si on chauffe le gaz à une température nouvelle T2 de 85,5 degrés Celsius? Puis, les autres facteurs demeurent constants. Fait qu'on va y aller avec V1 sur T1 égale à V2 sur T2. Nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le V2 ici. Fait qu'on va aller l'isoler. Pour l'isoler, on va faire V1 fois T2 et on divise par lui qui reste. On fait un produit croisé. On écrit notre formule. Notre formule isolée, comme ça ici, et on rentre nos chiffres dedans. Fait qu'ici, on a V1 fois notre T2 divisé par notre T1. Les kelvins, les kelvins, ça s'annule. Il me reste des litres. Et on regarde, ça a de l'allure. Parce que nous, là, notre température 1, notre température 2, ça s'est élevé. Donc, ça veut dire aussi que notre volume devrait s'élever aussi, devrait augmenter si la température augmente. Parce que c'est proportionnel, même directement proportionnel lorsqu'on est en kelvins. Et en passant, je ne sais pas si vous avez vu, je n'ai pas utilisé les températures en degrés Celsius. On fait toujours plus de 173 parce que la température est directement proportionnelle en kelvins. Mais quand on est en degrés Celsius, c'est juste proportionnel. Fait qu'on n'a pas le choix. Il faut travailler en kelvins. Numéro 4. Une certaine quantité d'air est introduite aux conditions ambiantes. conditions ambiantes, là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire TAPN, dans un cylindre métallique. Quelle sera la pression si le cylindre est chauffé jusqu'à une température de 300 degrés Celsius? Oh, nous autres, on n'aime pas ça, les degrés Celsius, on va le mettre en kelvins. Là, vous allez dire, mais il me manque des données. Non, parce qu'on sait qu'on est à TAPN. Fait que si on est à TAPN, la température ambiante, TAPN et la pression normale, c'est de 101,3 pour la pression, puis 25 degrés Celsius pour la température. Bien sûr, je vais aller ajouter mon 273 pour l'avoir en kelvins. Donc, je vais y aller avec ma formule P1 sur T1 est égal à P2 sur T2. Je vais aller isoler ce que je cherche. Je cherche le P2. Fait que je fais toujours une multiplication avec les deux variables qui sont opposées. Puis, je divise par L qui reste ou L qui est opposée dans le fond, là, à mon P2. Ça me donne la formule isolée et je rentre mes chiffres dedans. Fait que ça veut dire que je vais faire P1 fois mon T2 divisé par mon T1. Les kelvins et les kelvins s'annulent. Ils vont me rester des kilopascals. Et là, je regarde qui sent du bon sens. De ma température 1 à ma température 2, ma température monte. Donc, ma pression aussi devrait monter. C'est ce qui arrive parce que température et pression, c'est directement proportionnel. Numéro 5. Deux contenants identiques renferment chacun un gaz à la même température, la même pression. Lequel des annoncés décrit le mieux leur contenant? Bien, ils vont avoir le même nombre de molles. Ici, on fait référence à l'hypothèse d'Avogadro. L'hypothèse d'Avogadro nous dit que si deux gaz ont la même température, la même pression et ont le même volume, bien, coudonc, ils vont avoir le même nombre de molles. Ça, c'est sûr. Fait que c'est pour ça que c'est le C. Si on s'en va de l'autre côté, comme ça ici, le numéro 6. Deux ballons identiques sont soumis aux mêmes conditions de température et de pression. Oh! Fait qu'on va pouvoir probablement servir de l'hypothèse d'Avogadro qui nous dit que si deux gaz ont la même température, sont à la même pression et ont le même volume, bien, c'est sûr qu'ils vont avoir le même nombre de molles aussi. Le premier contient une masse, une masse de dihydrogène de 2,43 grammes. Tandis que le deuxième, bien, là, c'est un gaz inconnu. C'est la masse du gaz inconnu qu'on va aller chercher et de 76,82 grammes. Parmi les choix suivants, lequel est probablement ce gaz inconnu? À toutes les fois que vous cherchez un gaz inconnu, il faut allumer à l'examen que vous cherchez la masse molaire parce qu'après ça, on peut aller identifier ce gaz-là grâce au TP au tableau périodique. OK! Fait qu'on y va avec ça. Donc, on va aller chercher le nombre de molles du gaz que je connais. Pour rappeler, avec la petite formule, là, petit M sur grand M, donc on va aller chercher la masse dans notre gaz qu'on connaît, disée par la masse molaire dans le tableau périodique 1 plus 1, environ 2, pour la masse molaire du H2, qui va nous donner le nombre de molles. À cause d'hypothèses avogadro, les deux gaz ont le même nombre de molles. Fait que c'est pour ça que j'ai le droit après ça de réutiliser ma petite formule de la masse molaire. Je vais faire la masse du gaz inconnu divisé par le nombre de molles que je viens de trouver ici et ça va me donner sa masse molaire. Fait que là, c'est sûr que je peux aller voir la masse molaire de tout le monde dans le tableau périodique, comme ça ici. Puis, bien, je vais aller chercher la masse molaire qui est la plus proche. Fait que c'est le dioxyde de soufre, hein, qui s'arrive à 64, là, ça ressemble pas mal à ça. Numéro 7, un ballon contient une masse de dioxyde de carbone, CO2, de 25 grammes à une température T de 25 degrés Celsius et une pression, on dirait qu'on est à TAPN, de 760 millimètres de mercure. Quel est le volume occupé par ce gaz-là? OK. Fait que nous, bien, dans le fond, on sait que notre température est de 25, on sait qu'on est à TAPN parce qu'ici, là, regardez, là, j'ai une pression de 101,3 kilopascal. Fait que si je suis à TAPN, tous les gaz à TAPN, une molle de n'importe quel gaz occupe un volume de 24,5 litres. Ah! Fait que c'est pour ça que je connais, donc, le volume molaire. Fait que si moi, je cherche le volume du gaz occupé, regardez bien, moi, bien, pour une molle, le produit croisé, je vais le faire autrement, je pense, une molle de n'importe quel gaz à TAPN, ça vaut 24,5 litres, mais moi, j'ai pas nécessairement le même nombre de molles. Fait que je vais aller chercher avec ma formule du nombre de molles, le nombre de molles de mon gaz, là, CO2. Fait que je vais faire la masse de mon CO2. Oh! Je vais prendre une autre couleur, c'est pas très clair. La masse de mon CO2 divisée par la masse molaire de mon CO2, ça va me donner mon nombre de molles. Fait que 5,68 fois 10 exposant moins 3 molles. Et là, je veux savoir quel volume que je vais avoir. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de faire tout simplement un produit croisé, comme là, ici. On a fait 24 fois 5,68 fois 10 exposant moins 3 molles. Je vais le mettre entre parenthèses sur la calculatrice, ça va être plus facile. On divise par 1, ou en tout cas, ça sert à rien. Puis ça va me donner mon volume. Bien sûr, j'ai un plus petit nombre de molles qu'un molle. Fait que ça va me donner un plus petit volume, donc en termes de litres. Ça, c'est bien certain. L'autre côté, on s'en va au numéro 8. Fait que là, on a un expérience, thermomètre, seringue, plaque chauffante, manipulation, introduire une certaine quantité de gaz dans la seringue, retirer la seringue du manomètre, longer la seringue dans l'eau, déposer le bécher contenant la seringue sous la plaque chauffante, chauffer le bécher à intervalles réguliers de température, faire varier le volume dans la seringue de manière à maintenir la pression constante, noter les résultats. Fait que dans le fond, nous autres, quel graphique représente le mieux la relation mathématique étudiée? Bien, c'est qu'on a fait augmenter la température, puis le volume de la seringue variait. Fait que ça veut dire qu'il me faut vraiment volume, température. Et la température, bien, il n'y en a pas de thermomètre, là, en Kelvin. Fait que c'est sûr que c'est en degrés Celsius. Oui, on aurait aimé ça, on aurait pu transférer nos degrés Celsius en faisant plus 273 en Kelvin, mais là, c'est impossible, donc, de le voir. C'est juste proportionnel et non directement proportionnel. Bon, c'est une question, là, en tout cas. C'est le fun de savoir que quand la température est en Kelvin, c'est directement proportionnel. Ça, il faut le savoir. Puis lorsque la température est en degrés Celsius, bien, c'est seulement proportionnel. Numéro 1, on a un contenant de 2 litres qui renferme du dioxychène à une température de 20 et une pression de 100 kPa. On a un second qui a la même quantité, 2 litres, renferme du dioxychène aux mêmes conditions de température et pression, lequel annoncé est vrai. Bien, l'énergie cinétique moyenne de l'hydrogène est égale à l'énergie cinétique moyenne des molécules de dioxychène. Pourquoi? Bien, c'est parce qu'ils sont à la même température. Donc, on se rappelle que l'énergie cinétique, là, ça a rapport avec la température. Moi, je trouve que c'est plus une question, là, du chapitre, du chapitre. La seringue, une seringue contient une moule de diazote. Si on désire quadrupler la pression de cette échantillon de gaz, on peut doubler, admettons, la température absolue. Donc, doubler la température absolue, là, ça veut dire que, si je regarde, c'est que dans le fond, si on double la température absolue, bien, c'est sûr qu'en doublant la température, j'ai une question, là, je reprends mon enregistrement. Donc, si on double la température, bien, là, nous autres, on veut savoir qu'est-ce que ça va faire, là, finalement, sur la pression, bien, c'est sûr que la pression va doubler. Je double la température, la pression va doubler. Mais nous autres, on désire quadrupler la pression. Fait que là, bien, qu'est-ce que je pourrais faire avec le volume? Le volume, c'est inversement proportionnel à la pression, bien, je pourrais diviser, donc, aussi le volume. Parce que quand que j'abaisse le volume, bien, c'est sûr que ma pression, donc, va augmenter. Fait qu'on a deux augmentations, donc, de deux, finalement, ce qui fait que, fois deux, ici, avec un autre fois deux, là, bien, je vais quadrupler ma pression. Ici, numéro trois, une certaine quantité de gaz, soit un nombre de molles de 4,5, occupe un volume V de 15 litres et exerce une pression P de 456 kPa à une température en degrés Celsius qu'on va transférer en Kelvin en faisant plus de 173. Quel sera le volume de ce gaz? Ah, fait que probablement que ça, c'est le nombre de molles 1, volume 1, température 1, pression 1. Puis nous, on veut savoir le nouveau volume 2 de ce gaz. Si on augmente la température, une nouvelle température jusqu'à 78, en mettant 100 à Kelvin, qu'on diminue la pression de 100 kPa, fait que notre pression, dans le fond, là, pour passer de là à là, là, on va faire moins 100 kPa, on va la diminuer de 100 et qu'on ajoute, pour le nombre de molles, ça, c'est un ajout, si on diminuait, donc, de 100, si on ajoute deux molles de gaz. Oh! Fait que là, mon nombre de molles, pour passer de là à là, bien, je vais ajouter deux molles, je vais faire plus deux. Fait que ça va me donner mon nouveau nombre de molles. OK! Fait que là, je me rends compte que j'ai pas mal de toutes les variables. Fait que je vais aller utiliser ma formule avec toutes les variables intégrées, ma grosse formule, le traficable, le modifiable, que j'appelle souvent. Je vais aller isoler le V2. Puis pour l'isoler, un truc qui marche tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, on multiplie toutes les variables là, qui sont alignées. Puis on divise par tout ce qui reste. Dans le fond, là, on fait comme un produit croisé, c'est ça le principe. Fait que je multiplie P1 fois V1 fois N2 fois T2, parce qu'ils sont comme alignés, parce que produits extrêmes, c'est un produit des moyens, hein, mathématiquement. Puis je divise par les variables qui restent. Fait que ça me donne ma nouvelle formule qui est ici. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de rentrer mes chiffres. Fait que je vais faire P1 fois mon V1 fois mon N2 fois mon T2 divisé par mon N1, comme ça ici, divisé par mon T1 divisé par mon P2. Et là, si on veut savoir que j'ai bien isolé, je vais regarder. Kilopascal, kilopascal s'annule, molle, molle s'annule, quel 20, quel 20, pardon, s'annule et il me reste des litres. Justement, c'est le volume que je cherche. Donc, je cherche une unité de volume. Donc, mon volume, 32,6, là, on aurait pu l'arrondir, là. C'est comme on veut, mais on peut le laisser comme ça. On s'en fout un petit peu de l'arrondissement. Numéro 4, un gaz exerce une pression de 112, ça c'est ma pression, de 1126 kilopascal. Quelle sera la nouvelle pression exercée si on triple le volume? Bon. Fait que nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la nouvelle pression exercée si notre volume triple. Fait qu'autrement dit, là, on peut se prendre soit des variables, donc algébriques, ou moi, je dirais avec des chiffres fictifs, là. Admettons, on peut se prendre un volume de 10, puis un volume de 30. Mon volume, il a triplé, là, c'est bien, bien, bien correct. Ou 1 puis 3, là, ça ne dérange pas. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on fait, donc avec, moi, je peux écrire fois 3, là, pour mon volume, si, lorsqu'on diminue sa température absolue de moitié, fait que là, je me prends, dans le fond, deux chiffres, puis j'ai diminué de moitié. Fait que je peux prendre, admettons, n'importe quoi, là. 20, température absolue, ça veut dire température en quel 20, ça. En quel 20. Fait qu'on peut prendre 20, quel 20, puis 10, admettons, quel 20, ou 200, puis 100, c'est comme on veut, en autant que les chiffres, là, se soient divisés, puis qu'on laisse échapper le tiers des particules. Fait que j'en perds le tiers, fait que ça veut dire qu'il en reste le 2 tiers. Fait que là, dans le fond, là, pour ce qui est de mon nombre de molles, bien, tu sais, je vais me prendre un chiffre, là, que je peux faire fois 2 divisé par 3. Donc, admettons, 9, là, tiens, 9 molles, fois 2, ça donne 18. 18 divisé par 3, qui va nous donner 6 molles. Puis là, à la place, là, d'utiliser, là, les notations algébriques, bien, on peut y aller avec des chiffres normaux. Fait que, en tout cas, moi, je me rends compte que j'ai besoin de ma grosse formule avec toutes les variables au complet, et puis qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher le P2. Fait que je vais aller isoler le P2 en faisant P1 fois V1 fois N2 fois T2, puis je vais diviser par les variables, j'utilise les chiffres, là, les variables qui restent. Fait que je divise par mon V2, je divise par mon N1, je divise par mon T1. Puis là, vous allez dire, lequel que je mets en premier, là, on s'en fout. En autant que toutes les variables d'en haut soient en haut, toutes les variables d'en bas soient en bas, puis là, bien, je complète par des chiffres. Fait que je vais aller faire 1126 pour avoir, donc, mon P1. Mon V1, bien, tu sais, je peux prendre, admettons, à la place du X, là, 10 millilitres. Mon N2, à la place du N2, bien, je peux prendre 6 molles fois mon T2. À la place de mon T2, bien, je peux prendre 10, qui est le 20, puis je vais diviser par mon N1, diviser par ici, donc, mon T1, puis mon V2. Fait qu'à la place du N1, bien, je peux prendre 9 molles, comme ça ici, fois mon T1, qui est 20, que j'ai choisi 20, quel 20, fois mon volume 2, que j'ai fait tripler, qui est de 30 millilitres. Fait que je prends des chiffres fictifs. N'oubliez pas, hein, quand on calcule tout ça, là, je mets des parenthèses en haut, des parenthèses en bas, puis je divise, là, avant, entre mes parenthèses. Et ça va me donner mon bon nombre de kilopascales. Il suffit juste de tromper de 1, puis notre réponse n'arrive pas, hein, ça, c'est sûr. Numéro 5, on enferme une certaine quantité de gaz dans un ballon. Quel devrait être son volume initial? Ah, bien, là, je cherche le V1. C'est rare, là, que je cherche le V1. Au condition ambiante. Condition ambiante, qu'est-ce que c'est, là? C'est à TAPN. Pour que ce volume soit de 5 litres, à une pression P2 de 245 kilopascales, et à une température T2, que je vais additionner, là, plus 273 pour mettre en Kelvin, si c'est mon T2. Puis, pour aller chercher, bien, les résultats de mon P1 puis mon T1, bien, je sais que je suis à TAPN. Ça fait qu'à TAPN, c'est une pression de 101,3 kilopascales, une température de 25 degrés Celsius, où je vais ajouter un 273 pour donner mon T1, 298 Kelvin. Bon, ça fait que je me rends compte que dans ma grosse formule, là, P1 V1 sur N1 T1 est égal à P2 V2 sur N2 T2, bien, j'ai pas besoin de mon N, puisque mon N reste constant, on m'en a pas parlé. Fait que j'écris ma formule entière, j'écris ma formule sans les variables, sans les petits N1 puis N2 que j'ai pas besoin, puis ensuite, là, je vais aller isoler mon V1. isoler. Fait que qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller multiplier mon T1 fois mon P2 fois mon V2, donc, dans l'ordre que je veux, puis je divise par qu'est-ce qui reste? Je divise par mon T2, je divise par mon P1. Fait que j'y vais. Je vais aller écrire, là, mon calcul. Donc, on a notre P2, on a notre V2, on a notre T1, on divise par notre T2, puis on divise aussi par notre P1. On n'oublie pas de mettre des parenthèses sur notre calcul avant de faire notre division, et ça va nous donner notre nombre de litres. Fait que ça, c'était pour notre numéro 5. On s'en va dans la section 2.3. Loi des gaz parfaits. On nous dit lequel des annoncées suivantes permet de définir un gaz parfait. Bien, c'est un gaz qui frappe les obstacles sans aucune perte d'énergie. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi, donc, dessus, c'est qu'il va se liquéfier seulement à 0,20. Il va avoir un R de 8,314 avec toutes les unités. Fait que juste cet annoncé-là qui est vrai, tous les autres, ils sont faux. Donc, ça n'a pas rapport avec l'environnement, ça n'a pas rapport, là, un gaz parfait avec la réactivité chimique. Ça n'a pas rapport non plus avec sa masse volumique, donc ni, là, son volume molaire. Sous quelles conditions le comportement d'un gaz réel se rapproche-t-il le plus de celui d'un gaz parfait? Bien, habituellement, c'est à haute température et à basse pression. Fait que ça, il faut le savoir, mais sinon, on n'a pas bien besoin, là, pour l'examen non plus. Numéro 3. Quelle quantité de gaz? Devrait-on mettre dans un ballon de 10 litres? Ça fait que ça, c'est le volume. Puis nous, on cherche la quantité de gaz, la quantité en chimie sous temps molle, pour que sa pression soit de 880 mm de mercure et à une température de 10 degrés Celsius. Bon, on va commencer par changer les degrés Celsius en Kelvin en faisant plus 273. Puis nous, bien, quand on utilise PV égale à NRT, puisqu'on voit qu'on n'a pas plusieurs V, on n'a pas, mettons, T1 puis T2, dans ce temps-là, bien, on va y aller avec PV, T1 et NRT, bien, il faut toujours, toujours, toujours avoir notre pression en kilopascale. Pourquoi? Bien, c'est parce que dans l'unité de la constante des gaz de 8,31, bien, c'est en kilopascale. Ça fait qu'on se rappelle que 101,3 kilopascale, c'est égal à 760 mm de mercure. Là, on fait juste une conversion d'unité. Puis nous, bien, on a combien de millimètres de mercure? 880 mm de mercure, puis on veut l'avoir en kilopascale. Ça fait qu'on va aller faire notre règle de 3, ça fois ça, divisé par 9,760, qui va nous donner notre pression qui est ici, donc qu'on cherchera. Nous, dans le fond, dans la formule PV est égal à NRT, on va aller chercher le N, ça fait qu'on va aller isoler le N. Faites attention, on ne peut pas faire le contraire. Le contraire de fois R fois T, c'est divisé par R, divisé par T, qu'on envoie en dessous au dénominateur. Il y en a souvent, là, qui vont comme l'inversé. Il ne faut pas faire ça, là, il faut vraiment que ça soit PV sur RT. Ça fait que maintenant, je peux faire la pression fois le volume, divisé par le R, divisé donc par le T. Je mets mes petites parenthèses, là, quand je calcule. On ne prend pas la réponse directement dans le corrigé. On va le calculer, c'est notre calculatrice, on se pratique. Puis, on écrit notre réponse. Bien entendu, un nombre de molles, c'est tout le temps petit. Puis, pourquoi que j'arrive à des molles? Kilo-pascal, kilo-pascal, ça s'annule. Litre, litre, ça s'annule. Kelvin, Kelvin-1, ça s'annule. Il me reste des molles en dessous, puis à la moins 1. Ça fait que ça remonte en haut, donc ça me donne des molles, là, normales, comme on pourrait dire. On s'en va de l'autre côté, on y va avec le numéro 4. Quel est le volume? Volume d'une masse de 48,15 grammes de méthane de CH4, là, dans le fond, à TAPN. Donc, CH4 à TAPN. Pas TAPN, excusez, à TPN. Bon, je me suis trompé. Ça fait que ça veut dire qu'à TPN, il faut se rappeler que la pression est de 101,3 kPa et la température est de 0 degrés Celsius. Donc, si je fais 273, ça va me donner 273 Kelvin. Fait que moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche le volume, puis je n'ai pas plusieurs T, plusieurs V. Fait que je vais y aller avec PV est égal à NRT. Je vais aller isoler le V. isoler, donc le V. Fait que dans ce temps-là, j'envoie le P en dessous. Ça me donne ma nouvelle formule arrondie. Et là, je vais aller voir qu'est-ce qu'il me manque. Il me manque déjà mon nombre de molles que je vais aller chercher. Fait qu'il va falloir que je commence à aller chercher mon nombre de molles. Mais mon R, la constante des gaz parfaits, je l'ai. La température, je l'ai. La pression, je l'ai. Fait que dans le fond, là, il me reste juste d'aller chercher mon N. Et pour aller chercher mon N, pourquoi je vais le chercher? C'est que moi, quand je parle de quantité, je ne veux pas l'avoir en grammes. Je veux l'avoir en molles. Puis la formule pour convertir les grammes en molles, c'est celle-ci. Comme ça. Fait que je vais faire la masse de mon CH4 divisé par la masse molaire de mon CH4 que je vais chercher dans mon tableau périodique. Ça me donne trois molles, pas obligé d'écrire les zéros, là, que j'inscris ici. Je multiplie par mon R, par mon T, je divise par mon P. Puis ça va me donner mon nombre de litres. Pourquoi que ça donne des litres? C'est parce que molles et molles, ça s'annule. Kelvin à la moyenne, ça n'annule avec Kelvin. Kilopascal, ça n'annule avec kilopascal. Il va me rester donc des litres. Et le tour est joué. Numéro 5. Une bouteille qui a un volume V de 60 litres contient une masse de O2, de diogène, de 800 grammes à une température T de 20 degrés Celsius. On veut savoir la pression indiquée sur le manomètre. Dans ce temps-là, je pense bien que je vais reprendre PV égale à NRT parce que je n'ai pas plusieurs T1, T2, P1, P2. On va y aller avec ça, mais on n'oublie pas de transférer notre température en Kelvin en faisant plus 273. Moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche la pression. Si je cherche la pression, c'est ça que je vais aller isoler. Le contraire de fois V, c'est divisé par V. Je vais aller réécrire ma formule isolée comme faux. Ensuite, je vais aller le calculer. Ça se peut qu'il me manque des choses. Déjà là, il me manque mon N que je vais aller chercher. Mon N, je vais toujours y aller pour convertir mes grammes en molles avec la formule Q ici. Je vais faire la masse divisé par la masse molaire. La masse molaire de quoi? On parle du diogène, du O2, 16 plus 16, 32, qui va me donner mon nombre de molles que je vais mettre là. Nombre de molles fois le R fois la température en Kelvin divisé par le volume qui va me donner ma pression, tout simplement. On y va comme ça pour le numéro 5. C'est super facile. C'est l'application directe de PVT égale à NRT. 2.4, notre dernière section, c'est la loi des pressions partielles. On nous dit qu'un ballon contient un nombre égal d'atomes d'hélium et un nombre d'atomes d'argon. La pression totale à l'intérieur, PT, est de 150 kPa. Lequel des énoncés est vrai. Le seul qui est vrai, puisque les autres sont faux, 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 donc ça devrait être celui-là, c'est que la pression exercée par l'ensemble des atomes d'hélium est la même que celle exercée par l'ensemble des atomes d'argon. Pourquoi? Parce qu'on a un nombre égal d'atomes d'hélium et d'argon. Dans ce temps-là, c'est sûr que si je suis en nombre égal, j'ai la même proportion pour les deux. Ça veut dire que la pression exercée par l'ensemble est la même que l'ensemble de chacun. Tout simplement. C'est comme la logique un peu. Numéro 2. Un ballon qui a un volume de 10 litres contient 50,45 g de néon. Ensuite, il contient une masse d'hélium de 12 g, il contient une masse d'argon de 79,9 g et il contient une masse de krypton de 125,7 g. Si la pression partielle de l'hélium est de 75 kPa, quelle est la pression totale, comme ça ici, du ballon? Nous, quand on va aller chercher la pression totale, on se rappelle que notre formule ici, la pression partielle, on est très bien capable d'aller chercher ici la pression totale. Je vais aller isoler la pression totale. Ça, c'est un peu plus dur. Je vais mettre ça divisé par NT. Le contraire divisé par le nombre de molles totales, c'est fois le nombre de molles totales que j'envoie en haut. Et le contraire de fois NA, je vais diviser par mon nombre de molles que je cherche. Je vais aller voir dans ma formule que je vais utiliser, qu'est-ce qui me manque? Est-ce que j'ai la pression du HE? Fait que la pression du HE, là, si on va voir ici, je l'ai en haut. Ça, c'est correct. J'ai pas mon nombre de molles totales, fait que je vais aller le chercher. J'ai pas mon nombre de molles aussi, donc du NE. Fait que là, dans le fond, là, je suis poignée. Il me faut le nombre de molles de tout le monde, de chacun des gaz. Puis, pour aller chercher le nombre de molles, c'est cette formule-là. Je vais le faire pour chacun. Une fois avec le néon, une fois avec l'hélium, une fois avec l'argon, une fois avec le krypton. Je fais toujours la même chose. La masse, la masse de mon néon, divisé par la masse molaire que je vais chercher dans mon tableau périodique. Puis, je vais avoir le nombre de molles de tout le monde que je vais aller additionner pour avoir mon nombre de molles totale que j'ai fait ici. Regardez, là, nombre de molles totale. Puis, en passant, bien, j'ai mon nombre de molles que je cherche, là, de mon hélium. Donc, je l'ai aussi. Je vais faire pression partielle de mon hélium, comme on m'a donné dans le texte, fois le nombre de molles totale que j'ai trouvé ici, divisé par le nombre de molles de mon hélium. C'est comme un peu une proportion que je suis en train de faire. Puis, j'arrive à 225 kPa. Bien sûr, ma pression totale devrait être plus grande que mes pressions partielles, là, que 75. Il faut que ça soit plus grand que 75, sinon j'ai un problème, là. Si j'allais chercher la pression de tout le monde, là, de tous les gaz, puis je les additionnerais, bien, ça donnerait, c'est sûr, donc 225. Ça, c'était mon gros problème, là, qu'on avait à faire ici. On s'en va de l'autre côté, au numéro 3. Bon, du diogène, du O2, est recueilli par déplacement d'eau. Ça veut dire que dans mon plat, là, donc dans mon éprouvette, en mettant, là, je recueille mon gaz. Bien, oui, je vais avoir du diogène, mais je vais avoir aussi de la vapeur d'eau. Puis, ici, ça nous donne une pression au complet, pression totale de 102,5 kPa à une température de 30. Puis, on cherche la pression partielle de notre O2. C'est ça qu'on va aller chercher. OK, fait que dans le fond, nous autres, on a notre pression totale. On n'aura pas besoin de faire beaucoup de calculs, parce qu'on peut aller chercher notre pression partielle de notre H2O dans notre annexe, à la page, dans notre cahier d'activité, là, cahier d'activité, à la page 411. Puis, quand je suis à une température de 30 degrés Celsius, l'eau a une pression partielle de 4,24. Donc, ici, là, pression partielle de l'eau, H2O, 4,24 kPa. Et je sais que ma pression totale au complet, j'additionne la pression partielle de mon H2O plus la pression partielle de mon H2O. Ça va me donner 102,5 kPa. Fait que je n'ai pas besoin, dans le fond, de ma formule. Tu sais, c'est quoi, quelle pression plus 4, c'est quoi, donc 4, quelque chose, là, 4,24. Ma virgule n'était tellement pas belle, je n'étais pas capable de me relire, là. Donc, kPa qui va donner 102,5. Bien, c'est un petit calcul de soustraction, là. Je vais faire 102,5 moins 4,24 qui va me donner 98,26 kPa. Au numéro 4, au garage, on gonfle un pneu avec de l'air comprimé composé de 95 % de diazote. Fait qu'on a 95 % de diazote. 95 %, là, ça, c'est pour le diazote. C'est comme un peu la pression partielle de notre N2. 4 % pression partielle de notre diogène, comme ça, et des traces de plusieurs autres gaz. Si la pression dans le pneu est de 240, bien, ça, je pense bien que c'est ma pression totale. Sinon, on ne sait pas, là, quelle sorte de pression qu'il y a, qu'est-ce que c'est. Donc, nous autres, on cherche la pression partielle de notre N2, de notre diazote. Fait qu'on va chercher notre formule, la pression partielle telle qu'elle. J'ai remplacé, là, le petit A, là, par le N2. Fait que je vais faire ma pression totale. Ça, je peux mettre un gros divisé, là. Donc, pression totale, la pression totale est là, BT, fois le nombre de molles de notre N2. Notre nombre de molles, on ne l'a pas, mais on peut y aller, donc, en pourcentage. Le pourcentage est 95 sur le nombre de molles total qui représente 100. En passant, la formule, elle est vraiment là pour rien. Dans le fond, on cherche 95 % de 240, c'est un petit calcul de produits croisés, ça ferait aussi, qui va donner 228 kPa. Là, c'est sûr qu'il faut arriver à un chiffre plus petit que 240, qui est la pression totale. Sinon, bien, il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre problème. L'autre côté, on va tomber dans les exercices synthèses du chapitre 2. On continue pour les synthèses du chapitre 2. Donc, numéro 1, un ballon qui contient, puis là, ça se peut que ça coupe, hein, parce que j'arrête souvent l'enregistrement, puis je le repars. Un ballon qui contient une masse de O2 de 3,2 g, occupe un volume de 12 litres. Quel sera son nouveau volume? Autrement dit, son V2. J'imagine que ça, c'est V1. Si on ajoute 3,5 g d'hélium. OK. Fait que dans le fond, nous autres, on va aller chercher notre volume. On va aller chercher, là, tout au complet, donc notre feuille, là, ça va aller mieux. On va aller chercher notre nouveau volume. On a volume et nombre de molles, fait qu'on va aller chercher le volume 2 qu'on va aller isoler. Fait que je vais faire V1 fois N2 divisé par mon N1, qui va donner ça ici. Pour aller chercher, donc, mon volume 2, bien là, peut-être qu'il va me manquer un petit quelque chose, là. J'ai mon volume 1, ici, qui est de 12 litres. J'ai pas mon nombre de molles, donc il va falloir aller chercher mon nombre de molles, là, pour chacun. Nombre de molles du HE, puis nombre de molles du O2. Tout ce que je vais faire, là, c'est que je vais utiliser ma formule ici. Puis la formule, là, elle est là pour transformer les grammes en molles. Fait que je vais tout le temps faire la masse de mon O2 disée par la masse molaire de mon O2. La masse de mon HE disée par la masse molaire de mon HE, ça va me donner, donc, mon nombre de molles ici. On nous dit qu'on ajoute du HE au 2. Fait que c'est sûr que le nombre de molles 2, c'est le nombre de molles total, là. Ça, c'est sûr, là, qui va me donner 0,975, que je vais aller mettre ici. Nombre de molles 2, puis mon nombre de molles 1. C'est sûr, et les molles et les molles s'annulent, il va me rester des litres, et c'est ma réponse, tout simplement. Si on y va avec le numéro 2, on nous dit, à une température T de 25 degrés Celsius et une pression de 750 millimètres de mercure, Nicolas remplit un ballon d'hélium jusqu'à ce que le volume V atteigne 4,5 litres. Il lâche ensuite le ballon qui s'élève à une altitude, on va voir son sensaire, de 2000 mètres, où la pression diminue, ça, c'est ma nouvelle pression. Fait que là, pourquoi pas écrire V1, V1, P1, 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 ça, c'est ma nouvelle pression P2, et la température, ma nouvelle température à 15 degrés Celsius. On veut savoir le nouveau volume de notre ballon. Tout ce qui est température, on va mettre ça en Kelvin, fait qu'on va faire plus 273. OK. Fait que nous, dans le fond, là, on a beaucoup de P1, T1, V1, mais on n'a pas le N. Fait qu'on va prendre notre grosse formule modifiable, comme ça ici. Puis, on va aller enlever les N. Fait que ça veut dire que, je vais transcrire ça ici, les N, on les enlève. Fait que bien important d'avoir la formule complète, de mettre la formule avec les N enlevés, puis après ça, on va isoler ce qu'on cherche. Donc, nous autres, on cherche le V2, on va aller isoler le V2. En multipliant ici, pour vous extraire, c'est égal au produit des moyens. P1 fois V1 fois T2, je divise par mon T1, je divise par mon P2. Et ça va me donner ma formule isolée qu'il y a là. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de rentrer mes chiffres dans ma formule. Fait que je vais avec mon P1 fois mon V1 fois mon T2 que j'ai ajouté, mon 273, divisé par mon T1, divisé par mon P2. Puis, ça va me donner mon nombre de litres. Donc, ma réponse est telle quelle. Puis, on peut passer au numéro 3. On continue avec le numéro 3. On est à la page 12. Ça se peut que mon enregistrement soit entrecoupé. Parce que j'ai des élèves qui rentrent, des élèves qui sortent, puis j'enregistre là par bout. Numéro 3. Lequel des élèves nancées suivant ne correspond pas à la description d'un gaz parfait? Un gaz parfait, donc, est un gaz qui ne réagit pas, donc, chimiquement. Donc, ça, c'est faux. Donc, il va quand même réagir, mais très peu. Puis, toutes les autres, donc, c'est vrai. Donc, toutes les autres définitions, là, ça a bien de l'allure. Les particules de gaz n'ont aucune interaction entre elles, mais ils peuvent réagir quand même. Les particules de gaz ont une masse, mais leur volume est négligeable. Donc, c'est quand même petit. Donc, c'est la définition d'un gaz même. Le volume d'une molle d'un gaz parfait est de 22,4 litres à TPN. On avait vu qu'il y avait un autre volume molaire pour TAPN. Puis, un gaz parfait est un gaz qui ne se liquifie pas, peu importe les conditions de température et de pression. On avait vu qu'un gaz réel va se liquifier avant, là, le 0 Kelvin. Ça, c'est sûr, le 0 absolu. Numéro 4. Deux ballons de verre identiques sont remplis de gaz à la même pression. Le premier ballon contient 2 grammes d'hélium, donc ça, c'est la masse de mon hélium. Et le deuxième, pardon, contient une masse de 10 azotes de 7 grammes. Que peut-on conclure à propos de la température de chacun d'entre eux? Bien, dans le fond, on va aller voir s'ils ont le même nombre de molles. Parce que selon l'hypothèse d'Avogadro, bien, on peut déterminer la relation qu'il va avoir, là, si le nombre de molles est pareil ou pas pareil. Fait qu'on va chercher le nombre de molles de chacun. Fait que je vais faire tout le temps, tout le temps, tout le temps la masse de mon He divisé par la masse molaire que je vais aller chercher dans mon tableau périodique de mon hélium, donc 4. Puis, je vais faire la même chose aussi, donc la masse de mon diazote divisé par la masse molaire du diazote qui va donner mon nombre de molles. Fait que là, on voit, là, que le nombre de molles, le nombre de particules est différent. Fait qu'il y a plus de particules. Particules, je vais changer de couleur, il y a plus de particules de diazote, donc le nombre de diazote ici, le nombre de particules de molles est plus élevé pour l'hélium, puis moins élevé pour le N2. Puis, vu qu'il y a une relation inversement proportionnelle entre le nombre de particules de gaz et la température à pression et à volume constant, bien, on peut conclure que la température de l'hélium est plus petite. Fait que température ici, l'hélium est plus petite, puis ici, la température serait plus élevée. Donc, là, on ne pouvait pas utiliser l'hypothèse d'Avogadro, là, ça c'est sûr, puis dire qu'on avait la même température aussi, parce qu'on n'a pas le même nombre de molles. Nous autres, la relation entre température et nombre de molles, là, on ne la voit pas super souvent, là, mais, tu sais, on ne l'utilise pas bien, bien. Mais si on regarde, là, la grosse formule, admettons, traficotable, on a P1, on se rappelle, là, P1V1 sur N1T1 est égal à P2V2 sur N2T2. Bien, on voit, hein, que nombre de molles et températures, regardez, là, si on prend juste, là, qu'est-ce qui nous intéresse, bien, ça ressemble à P1V1-T2V2 ou à C1V1-T2V2, donc, c'est inversement proportionnel. Ça, c'est notre numéro 4, on s'en va au numéro 5. Numéro 5, on nous dit, quelle quantité de gaz? D'autres, là, souvent, la quantité, on l'avait toujours en molle, devrait-on mettre dans un ballon de verre qui a un volume de 5 litres pour que la pression soit de 1245 kPa et que la température soit de 115 degrés Celsius. On va transférer, bien sûr, le tout en Kelvin en faisant plus 273. Fait que, dans le fond, là, c'est la formule tout simple, PVT égale à NRT, que je vais aller utiliser. Je vais aller isoler mon N. Puis, pourquoi que je prends cette formule-là? Bien, tu sais, c'est parce que je n'ai pas de P1 puis de P2, admettons, de T1, de T2. Je vais aller isoler ça ici. Le contraire de fois R puis fois T, bien, c'est divisé par R, divisé, donc, par T. Fait que je vais aller faire ma pression fois mon volume, divisé par mon R, divisé aussi, donc, par ma température. Je m'assure que mon volume est en litres parce qu'ici, dans mes grosses unités, là, de la constante, des gaz parfaits, j'ai des litres. Fait que je m'assure aussi d'avoir des kilopascales, des Kelvin, fait que, dans le fond, ça va me donner des molles, là, si, là, toutes les autres unités s'annulent. Fait que j'ai mon nombre de molles qu'il y a dans mon ballon de verre. On va changer de page. Moi, je change de page aussi dans mes choses. OK. On nous dit au numéro 6, lequel des annoncés suivants correspond à la définition du volume molaire d'un gaz? Fait que le volume molaire, donc, ici, c'est vrai, là, ça marcherait. Le volume molaire, on se rappelle, hein, que c'est le volume pour une molle. Donc, c'est le volume occupé par 6,023 fois 10 exposants à 23 particules de n'importe quel gaz à une température, une pression donnée. Fait qu'on sait que le volume molaire, c'est le volume occupé par une molle. Puis, une molle, bien, justement, c'est égal à 6,023 fois 10 exposants à 23. On se rappelle que c'est le nombre d'avogadros. Toutes les autres, là, c'est pas vrai. Au numéro 7, on veut identifier un gaz. Fait que si on veut identifier un gaz, on va chercher la masse molaire. On nous dit que ce gaz-là, on l'a mis dans un ballon de 3 litres, que sa masse est de 102,05. On fait entrer, donc, un gaz aux conditions ambiantes. Fait que conditions ambiantes, hein, on sait que c'est à TAPN. Et à TAPN, ça, ça va être écrit, là, donc, température et pression ambiante. Température ambiante et pression normale, pardon. Donc, la pression est de 101,3, la température est de 25 degrés Celsius, d'où je vais ajouter le plus 273 pour le mettre en Kelvin. Fait que nous, bien, si je veux aller chercher mon gros M, bien, j'ai deux choix. Soit que j'utilise la formule PV est égal à NRT pour aller chercher mon N, comme ça ici. Puis, quand ensuite, je le rentre dans ma formule que je connais de la masse molaire, ou j'utilise direct bing-bang, là, cette formule-là, dont je vais aller isoler, donc, le M. Je vais l'isoler, là, le M, je l'envoie à la place, puisque, tu sais, dans le fond, c'est comme ça ici, là. Le M, je l'envoie à la place du PV. Puis, le PV, donc, je l'envoie ici. Fait que ce qui fait en sorte que ça va me donner directement, donc, ma réponse. C'est la même chose, là, dans le fond. Moi, je préférerais, là, prendre celle-là, mais là, ils ont utilisé, donc, deux petites formules pour arriver au même résultat. OK. Fait qu'on va y aller. Fait qu'on va faire la pression fois le volume. Faut s'assurer que la pression et le volume soient en litres, parce que dans mes unités de mon R, bien, j'ai des kilopascals, des litres, des molles, puis des Kelvin. Je vais diviser par mon R, je vais diviser par ma température, et quand je vais calculer, je vais m'assurer de mettre mes parenthèses, puis je vais faire ma division. Ça va me donner mon nombre de molles, que je vais aller insérer dans ma formule, ici, comme ça, dans ma masse molaire. Fait que le M, là, c'est cette formule-là que j'ai utilisée. Puis, bien, je vais prendre ma masse, diviser par mon nombre de molles, puis je vais obtenir mon gros M. Ensuite, je vais aller voir dans mon tableau périodique quel gaz qui va s'approcher le plus de 70,8. Fait que c'est le 10 clore qui s'approche le plus, là, d'environ 70,8 grammes par molle, comme masse molaire. Et en passant, si, admettons, là, que j'avais comme choix, dans une autre question, là, c'est ça qui arrive, là, le CU, ou l'aluminium, bien, là, on cherche un gaz. Fait qu'il faut vraiment que je choisisse un gaz. Là, tous les quatre choix, ici, c'était un gaz, là, c'était correct. On s'en va de l'autre côté. Enfin, numéro 8, on a une bonbonne dont le manomètre indique une pression de 1200 kPa, contient une masse de 100 grammes de diogène et, bon, ça, c'est la masse de diogène, je vais l'écrire comme ça, ici, et une masse de diazote de N2. On veut savoir la pression partielle du diazote contenue dans la bonbonne. Bon, fait que je vais utiliser, là, ma formule de la pression partielle, mais j'imagine qu'il va me manquer un petit quelque chose. Fait qu'on va aller voir. Fait que formule choisie, c'est celle-là. J'ai ma pression totale, parce que c'est la pression qu'on m'a donnée ici, puis on n'a pas précisé que c'était pour le O2 ou le N2. Fait que j'imagine que c'est ma pression totale. En passant, je peux mettre ça, là, comme ça, là, sur le dénominateur, là, si vous n'aimez pas ça. Il me faut, ah, le nombre de molles du diazote, puis le nombre de molles totale. Fait qu'il va falloir que j'aille calculer pour chacun de mes gaz le nombre de molles. Fait que c'est ça que je vais aller faire, donc, ici. Je vais toujours aller faire, pour aller chercher le nombre de molles, la masse divisé par la masse molaire. Fait que la masse divisé par la masse molaire que je suis allée chercher dans le tableau périodique du O2, qui va me donner mon nombre de molles. Je fais la même chose aussi avec le N2. En passant, là, je l'arrondis à 28, c'est bien correct. Pour avoir mon nombre de molles totale, super facile, donc, je vais additionner les deux. C'est ce qu'on a fait ici. Ça me donne mon nombre de molles totale. Fait que je peux suivre très bien, donc, ma formule, comme ça. Fait que pression totale fois le nombre de molles du N2 divisé par le nombre de molles totale. Ça va me donner la pression partielle du diazote. Bien sûr, il faut que ça soit plus petit que ma pression totale, sinon, j'ai un petit problème, là. Ça, c'est bien certain. On est rendu au défi, maintenant. On va voir si les défis sont si durs que ça. La masse volumique d'un gaz dépend de sa température et de sa pression. À l'aide de la loi des gaz parfaits, déterminer une formule qui permet de calculer la masse volumique d'un gaz en fonction de la pression et de la température. Bon, là, on joue un peu avec les formules. On fait un petit peu de preuves, là. Fait qu'on se rappelle que la masse volumique, c'est la masse visée par le volume. La loi des gaz parfaits, c'est PV est égal à NRT. Fait qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer, donc, le N dans la formule des gaz parfaits. Fait que je vais faire PV est égal à, là, je le fais ici, là, PV est égal à NRT. Comme ça, je remplace le N par ça ici. Donc, le N vaut ça, comme ça. Fait que je vais me ramasser, donc, avec ma formule que j'ai ici. Puis, bien, c'est bien sûr qu'on le sait que la masse volumique, c'est la masse visée par le volume. Fait que qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer le volume là. Voilà, je vais renvoyer, donc, la masse en O, puis ça va me donner, dans le fond, masse volumique est égale à masse sur le volume. Dans le fond, je vais isoler, dans la formule qu'il y a là, là, je vais isoler le MV. Puis, je vais pouvoir avoir, donc, une formule pour calculer la masse volumique grâce à une formule. Donc, la formule aussi, la loi des gaz parfaits, mais on n'en aura pas besoin, nous autres, dans notre examen. Mais c'est le fun de savoir qu'on peut mélanger les formules. Numéro 2. Je pense qu'il nous reste deux pages. Je vais aller regarder ça. Oui, il nous reste deux pages. Il est possible de calculer la masse totale. Je vais mettre toutes mes choses ici au bas, et ça va être dur de l'avoir au complet. C'est pas grave, on ne l'aura pas au complet. Il est possible de calculer la masse totale que peut soulever un ballon en calculant la différence entre la masse de l'air déplacée par le ballon et la masse du gaz que contient le ballon. Fait que c'est ça, là. La masse que peut soulever le ballon, c'est la masse de l'air, on fait une petite différence, moins la masse, là, de mon gaz. Fait qu'il faut que je trouve, là, la masse des deux, là, j'imagine que ça va être ça, le but. Pour chacun des situations suivantes, la température autour du ballon, T, est de 22 degrés Celsius, la pression atmosphérique, T, est de 100. Dans ces conditions, on considère que la masse molaire, masse molaire, donc le gros M, est de 29 grammes par molle. Donc, quelle masse un ballon qui a un volume de 2,5 fois 10 exposants, 5 litres, gonflé à l'hélium, peut-il soulever aux mêmes conditions de température et de pression que celles de l'air ambiant? Bon. Fait que nous autres, dans le fond, là, on cherche la masse. On cherche la masse de l'air, on cherche la masse de l'hélium. Fait qu'on va aller chercher nos indices qu'on a. On a la pression, le volume, la température. Fait que si on va aller chercher la masse, on va partir de notre petite formule de la masse molaire. On va aller isoler le petit M. Fait qu'il nous faut la masse molaire, ça, c'est facile pour chacun, fois le nombre de molles. Donc, c'est ça qu'on a fait ici, là, comme ça, là. On est allé calculer la formule, là, là. Donc, la masse molaire, tout le temps, la masse molaire qui est là, fois le nombre de molles. Bien, en fait, le nombre de molles fois la masse molaire, là, mais on s'en fout, là, ça donne la même chose. Fait que nous, qu'est-ce qui nous manque? Bien, il nous manque le nombre de molles. Fait qu'on va aller chercher le nombre de molles des deux gages. J'imagine qu'ils sont à la même température, même pression, fait qu'ils vont avoir le même nombre de molles. Fait que je vais prendre PV est égal à NRT. Je vais aller isoler mon N. Pour isoler mon N, bien, j'envoie en dessous mon R, j'envoie en dessous mon T, parce que le contrat de fois R fois T, multiplié par R, multiplié par T, donc c'est divisé. En toute façon, là, j'avais pas le choix de prendre ce N-là, parce que je travaillais à une température, une pression, un volume, là, bien, bien, bien spécifique. Je vais aller le calculer ici. Je change de couleur, donc je vais faire ma pression fois mon volume qu'on m'a donné, divisé par mon R, la constante des gaz parfaits que je vais toujours vous donner, on traîne toujours les grosses unités, divisé par ma température. Et pour que ça marche, ma calculatrice, je mets des parenthèses pour, dans le fond, dire que c'est tout ce qui est en haut divisé par tout ce qui est en bas. J'ai maintenant mon nombre de moules, puis les deux gaz, à cause de l'hypothèse d'Avogadro, qui me dit que si j'ai le même volume, même température, même pression, même volume, même température, même pression, bien, je devrais aussi avoir le même nombre de moules. Fait que les deux gaz ont le même nombre de moules, mais ils n'ont pas la même masse molaire. Fait que quand je multiplie les deux, bien, j'ai la masse du He, la masse de l'air, et là, on nous a dit que la masse que peut soulever le ballon, bien, c'est la masse de l'air moins la masse de l'hélium. Ah! Fait que c'est pour ça qu'un ballon va s'élever dans les airs. L'autre côté, B. Quelle masse peut soulever le même ballon gonflé avec de l'air chauffé et maintenant une température de 65 degrés Celsius? Oh! Comme les ballons dirigeables. Fait que moi, là, je vais refaire le même calcul que tantôt, sauf que je vais changer la température. Fait que je vais encore prendre PV est égal à NRT, je vais aller isoler le N, je vais aller calculer, donc, ça ici. Fait que je vais faire ma pression, fois mon volume, diviser par mon air, diviser par mon T, je vais mettre des parenthèses, puis je vais obtenir un nombre de molles différent. Fait que dans le fond, nous autres, pour aller chercher, donc, la masse, donc, de chacun, bien, je vais faire la même chose, là. Donc, je vais tout simplement aller refaire mon calcul pour obtenir, là, ma masse en isolant mon petit N. Je vais le faire pour la masse d'air chaud, puis la masse d'air normale, bien, je l'ai déjà calculée. Fait que je vais faire mon nombre de molles, là, que je viens de trouver, fois la masse molaire de mon air chaud. Ça va me donner mon résultat. Fait que là, je vais faire la masse de l'air moins mon air chaud, puis je vais pouvoir savoir la masse que peut soulever, là, le ballon. Donc, on a 3,80 fois 10 exposant à 4 grammes, donc c'est quand même pas pire. Pas le genre de numéro, là, au numéro 2, là, qu'on va voir à l'examen. À une température de 22 degrés Celsius, on n'oubliera pas de faire plus de 173, une bonbonne à aérosol contient un volume de 325 millilitres à une pression de 445 kilopascal. Quel volume de gaz est utilisable aux conditions ambiantes? Oh! Fait que ça, ce serait mon T1, V1, P1. Puis, nous autres, on veut savoir le nouveau volume aux conditions ambiantes, TAPN. On sait qu'à TAPN, ma température est de 25. Tiens, je vais mettre ça comme ça, là. TAPN. Ma température est de 25 degrés Celsius. Puis, ma pression 2, c'est là que je voulais aller, là, et que je vais aller, là, annuler, donc, tout ça, là, pour que ça soit correct. Tiens, c'est ma pression 2, puis ma température 2. Je trouvais qu'il était loin un peu, TAPN. Une pression, dans le fond, normale de 101,3. Une température ambiante de 25 degrés Celsius. Moi, bien, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais aller utiliser la grosse formule, là, P1, V1 sur N1, T1 est égale à P2, V2 sur N2, T2. Vu qu'on ne parle pas du nombre de molles, je vais aller annuler le nombre de molles. Ça va me donner cette formule-là, ici. Puis, moi, qu'est-ce que je cherche? Bien, je cherche mon V2, que je vais aller isoler. Fait que dans ce temps-là, bien, pas compliqué, je vais faire ça fois ça, diviser par tout le reste. Diviser par tout le reste. Fait que ça me donne ma formule isolée. Puis, je vais rentrer mes chiffres dans ma formule. J'ai mon P1, j'ai mon V1, j'ai mon T2, j'ai mon T1, j'ai mon P2, en autant que la température soit en Kelvin, puis que le V1, puis le P1, puis le P2 soient dans les mêmes unités, là. Ça va me donner mon volume. Le volume utilisable, bien, c'est sûr que nous autres, on avait dit que, je cherche, là, que mon aérosol avait un volume de base de 225, qu'on va soustraire à ça. Fait qu'on va pouvoir savoir, là, dans le fond, notre nouveau volume. Donc, en passant, là, le volume, là, vous pouvez le laisser comme ça, vous n'avez pas besoin de le mettre en notation décimale. Si vous voulez le viser par mille pour le mettre en litres, vous pouvez, mais ce n'est pas nécessaire. Pourquoi qu'on fait la soustraction, donc, ici, je vous l'explique. Donc, on a une bonbonne en aérosol comme ça, puis quand on pèse sur le piton, là, tu sais, ça sort, là, par diffusion. C'est que, ça, j'ai fait longtemps, là, je l'ai expliqué plusieurs fois, mais ça dépend quel numéro, là, que vous écoutez, c'est que le gaz va toujours sortir d'une région plus concentrée vers une région moins concentrée. Fait que, tant que mon gaz va être concentré, ça va sortir, 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 sortir. Tant que ça va être égal des deux côtés, bien, ça va arrêter. Mais tant que ça va être égal, là, je vais en avoir ici encore, là, qui vont être enfermés du gaz. Puis, le volume, bien, ça correspond au volume de ma bonbonne. Mon gaz va être réparti, là, un peu partout dans ma bonbonne. Fait que jamais, 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 jamais qu'une bonbonne va être vide. Je pense que c'était le dernier, donc, numéro, oui. Fait qu'on va se revoir, dans le fond, pour notre chapitre 3. Donc, à la prochaine. Donc, je ferme cet enregistrement-là. Très bien, c'est n'est pas bien, c'est n'est pas bien, c'est n'est pas bien.